bonjour et bienvenue vous êtes sur la chaîne tuto replay dans cette deuxième partie du cours sur la sécurité du pc je vais vous expliquer comment détecter les éventuelles possibilités de vous affecter avec un virus alors pour première étape je vais vous demander d'abord de faire un petit réglage dans votre windows je vous demandais de vous rendre sur l'explorateur internet et d'aller alors si vous êtes sur windows 8 sur affichage et de cocher ici extension de nom de fichier cela vous permettra de voir les extensions des fichiers qui sont juste après le nom si par contre vous êtes sur windows 7 il faudra appuyer sur affichage il me semble que c'est dans options et puis après vous si vous fouillez bien dans les options vous devez avoir un onglet avec une multitude de petites choses à cocher et vous cochez afficher les extensions des fichiers voilà une fois que vous avez bien valider tout ceci vous pouvez fermer cette fenêtre voilà donc normalement si vous avez des des fichiers sur votre ordinateur vous devriez pouvoir voir l'extension des fichiers pour commencer je vais déjà vous expliquer qu'il existe deux sources on va dire principal d'infection vous avez les sources de type fichiers exécutables qui se trouvent en général et bien sûr plusieurs types de support par exemple un email qu'on vous a envoyé un fichier qu'on vous aurait confié dans sur une clé usb un disque dur ou un disque dur excusez moi vous pouvez aussi retrouver ce genre de fichier exécutable dangereux sur un fichier que vous auriez télécharger depuis internet par exemple certains fichiers qui ne sont pas légaux sont souvent souvent affectés par ce genre de virus faites très attention pour première étape je vais vous montrer que en ouvrant cette fenêtre et en allant sur ma boîte mail que vous pouvez recevoir par exemple un email d'un ami qui vous aurait envoyé par exemple une photo je me suis envoyé moi même cette cette email pour vous donner cet exemple par exemple on peut voir que dans ce courrier j'ai eu ce qu'on appelle une pièce jointe en général représenté par un petit rombone quasiment tous les navigateurs de de courrier vous donneront cette indication là vous cliquez sur votre courrier et la première chose que je vois donc c'est un petit texte et ensuite le fichier qui finalement étude bien une photo parce que déjà il est affiché dans mon dans mon email mais en plus c'est bien un point png donc c'est une photo si par contre vous recevez le même type de fichier et que c'est un point exé alors fait très très attention parce que un fichier point exé en général ce n'est pas une photo au mieux c'est une multitude de photos qui aura été créé grâce à un logiciel pour créer un diaporama dans ce cas là vous pouvez le télécharger et l'enregistrer comme ceci sur votre bureau je vais pas le faire parce que je l'ai déjà si donc c'est un point exé vous pouvez l'enregistrer sur votre bureau tant que vous n'exécutez pas par contre le fichier vous ne risquez rien par exemple là j'ai mis les deux cas de figure donc là j'aurais enregistré ma photo là je peux l'exécuter il n'y a pas de problème je peux la regarder par contre le point exé avant de le consulter vous avez deux possibilités soit appeler la personne qui vous a envoyé cet email et lui demander de si de source sûr il vous a bien envoyé une photo et lui faire confiance qui serait un peu risqué ou alors vérifier avec un antivirus en ligne que je vous ai déjà présenté dans le cours précédent c'est virus total donc c'est un antivirus en ligne il en existe certainement d'autres mais pour moi qui utilise principalement celui ci je peux vous dire qu'il est très efficace alors pour vérifier un fichier point exé donc que vous auriez eu donc comme là j'ai montré sur un email mais vous pouvez très bien avoir récupéré ce fichier donc d'un disque dur ou d'un téléchargement sur internet si vous voulez vérifier si c'est un fichier on va dire dangereux ou pas vous sélectionnez votre fichier vous faites ouvrir et vous lancer l'analyse alors le fichier a déjà été analysé c'est ce qui m'est indiqué effectivement j'ai fait le test tout à l'heure si par contre vous n'avez ce fichier n'a jamais été analysé par personne dans ce cas là le scan va s'effectuer et vous aurez le compte rendu immédiatement pour ma part moi je vais mettre voir la dernière analyse quoique non tiens pour vous montrer l'analyse je vais cliquer sur réanalyser vous voyez donc le fichier est en cours d'analyse j'ai un résumé avec le nom du fichier et le ratio de détection donc ça va être le nombre de d'antivirus qui auront détecté un virus potentiel dans le fichier la liste s'allonge petit à petit quand le scan sera terminé j'aurai une indication claire donc ici et à droite vous allez voir un petit baromètre en quelque sorte des des scans voilà le scan est terminé donc vous pouvez voir que sur 47 antivirus 0 ont détecté un virus là c'est pareil vous avez ce baromètre qui vous indique en fait si votre fichier a été détecté comme virus c'est à dire que là il n'y en a eu aucun qui l'a détecté comme un virus ou en vert si au contraire ils ont détecté un fichier connu et qu'il est certain que ce fichier n'est pas n'est pas un virus alors l'occurrence étant donné qu'on en a zéro en rouge ce fichier totalement inoffensif et on peut le vérifier en regardant la liste vous voyez toutes les petites coches vertes indiquent que le fichier n'a pas été détecté comme virus voilà pour ce qui est des fichiers exécutables potentiellement dangereux et de la méthode à adopter pour vérifier donc si c'est un fichier dangereux si par contre vous amusez à télécharger des fichiers on va dire illégaux des logiciels piratés par exemple il se peut effectivement que vous ayez des faux positifs mais je dirais bon ben c'est un peu voulu ces faux positifs sont là pour vous dissuader de pirater les logiciels donc respectez ça essayez d'acheter vos logiciels et éviter donc de vous exposer à des virus en tentant d'exécuter malgré tout votre fichier parce que vous risquez malgré tout de vous infecter deuxième étape donc je vais vous montrer qu'il est possible aussi de vérifier un site internet alors c'est la deuxième source d'infection le site internet c'est à dire que si vous allez sur un site internet vous pouvez vous infecter parce que votre navigateur internet a souvent des failles de sécurité ces failles de sécurité sont exploitées par certains sites et vous infecte directement alors l'infection peut intervenir de plusieurs façons ça peut être un plugin par exemple qui va s'installer dans votre navigateur comme une sorte de tout le bar que la plupart des utilisateurs malheureusement n'essaieront même pas de désinstaller ou de supprimer ça peut être un logiciel qui va être totalement invisible au contraire et qui va afficher de la publicité et puis vous avez encore d'autres cas bien plus fourbes ça va vous installer carrément un faux antivirus et ça va vous indiquer par exemple que votre pc est infecté par un virus et ils vont vous demander en échange une somme d'argent donc pour tout ça je vais vous donner une solution déjà pour vous protéger contre ces sites internet qui seraient potentiellement malveillants c'est toujours virus total mais vous allez voir donc on va faire déjà une recherche par exemple je vais taper virus voilà ah excusez moi petite erreur de ma part je n'ai pas été directement sur le site de google j'étais sur le moteur de recherche intégré alors voilà je vais sur google je tape virus et donc là j'ai une liste de sites internet donc on peut voir dans les premiers on va dire des sites recommandables puisque très connus wikipédia c'est un site d'encyclopédie vous n'avez aucun risque d'infection par un virus si je descends on voit encore wikipédia futuration c'est pareil c'est connu secuser c'est un site de recherche de virus comment ça marche ça va à virus liste je connais pas ce site est ce qu'il est bon d'aller sur ce site est ce que je ferais pas mieux de le vérifier et bien on va le faire pour cela vous vous mettez sur le le lien de recherche et vous ne faites pas un clic gauche surtout vous faites un clic droit et vous faites copier l'adresse du lien vous allez ensuite ouvrir une deuxième page et vous allez sur virus liste total vous allez cliquer sur cette ligne sur le scan d'url vous avez une fenêtre légèrement différente en fait sur laquelle vous allez faire ici dans ce petit champ un clic droit coller et là l'adresse en fait du site que je vous ai montré a été collé ici vous faites analyser et l'adresse url va être vérifié par la liste d'antivirus qu'on a vu tout à l'heure ces url donc sont vérifiés et vous pouvez voir qu'en majorité donc on a des indications en vert donc ce qui veut dire que le site est inoffensif le les indications gris c'est simplement que le site n'a pas pu être vérifié et puis si vous avez des indications rouge n'oubliez pas c'est ça va être une détection donc de deux de sites dangereux on va dire de sites malveillants et dans ce cas là ne vous rendez pas sur ce site c'est plutôt mauvais alors si malgré tout vous êtes infecté avec un virus essayez de le désinfecter d'abord en faisant un scan complet avec votre antivirus si cela ne suffit pas et que vous avez par exemple un virus de type le type faux antivirus qui sont les actuellement les plus courants je dirais sur sur les pages internet je vous conseille fortement d'utiliser un logiciel qui s'appelle remove fake antivirus pour cela vous tapez excusez-moi remove fake antivirus et vous pouvez télécharger par exemple sur clubic remove fake antivirus qui est un logiciel très simple qui vous permettra donc de désinfecter votre pc si par contre vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit à l'écran essayez de redémarrer votre pc en mode sans échec et de lancer le remove fake antivirus une fois en mode sans échec je vous ferai d'ailleurs certainement très prochainement un tutoriel sur plusieurs méthodes pour retirer des fichiers indésirables qui se seraient installés dans votre pc quand je parle de fichiers je parle de virus particulièrement donc et d'autres types de virus qu'on appelle des spyware des malware donc je vous donnerai une liste de d'antivirus et une méthode pour les utiliser en vous évitant de tomber malheureusement trop souvent sur ce genre de de mauvaise surprise surtout dernière chose si vous avez des questions si vous voulez un tutoriel plus précis sur quelque chose en particulier n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'aide pour un virus si vous avez une idée du virus que vous avez attrapé n'hésitez pas non plus à me laisser un message j'essaierai de vous aider du moins dans une certaine mesure je peux pas évidemment répondre à tout le monde s'il ya du monde qui me qui me sollicite je vous remercie tous et j'espère vous retrouver très prochainement dans un prochain tutoriel merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501